Hello les amis, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la KIDI Tech X-Max 3. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu concernant cette imprimante et concernant d'autres reviews et des tutoriels techniques et d'être dans la pression 3D. La chaîne, elle est là pour ça et ça la soutient. Et on se retrouve de suite pour vous montrer tous les tests que j'en ai faits et ce que j'en pense. Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve donc derrière cette belle bête qui dit X-Max 3 volume à pression plateau 325 par 325 sur 315 de haut. Vous pouvez bien entendu la trouver et l'acheter. Je vous mettrai les liens dans la vidéo sur un site, un revendeur français qui ne se fait pas de plus-value par rapport aux ventes fabricants. C'est aboutfilament.fr, un mec super sympa que je remercie d'ailleurs pour tous les échanges que j'ai eu avec lui. Un lien absolument pas affilié, c'est simplement le plaisir de partager des bonnes petites boutiques françaises qui j'espère vont continuer de croître et nous proposer du bon matériel comme il nous propose actuellement. On se retrouve tout de suite pour faire une visualisation de l'interface machine, l'écran et de sa présentation et ensuite une présentation générale de l'imprimante, les points négatifs, les points positifs. Et pour finir sur ma conclusion. Alors on va d'abord se retrouver en premier lieu pour vous faire une présentation rapide de l'interface utilisateur qui est plutôt sympa. Pour prendre dans l'ordre, on a la lumière intérieure, extérieure, on a les bips de la machine, le stop qui est le restart du Fireware Clipper, la température de la buse, du plateau et la température de la chambre d'impression. Ici on vous rappelle que c'est une Core XY qui peut aller jusqu'à 20 mètres par seconde au carré, ça fait 20 millimètres par seconde au carré, dans les profils actuels qui sont utilisés et donnés par le fabricant ou qu'on trouve dans les communautés, on s'arrête à 10 millimètres par seconde au carré, ça reste une accélération maximum et des accélérations habituelles sont jusqu'à 10 millimètres dans les profils actuels. On rappelle qu'on est sous Clipper, que la chambre d'impression est inférieure à 65 degrés, ce qui est déjà plutôt pas mal et ici on rajoute ce qu'on a comme processeur à l'intérieur. de l'imprimante. Donc ça c'est une petite page, on aurait mérité ici avoir une petite touche chauffe rapide, ça aurait été pas mal, ça aurait évité au démarrage, simplement changer de page. La page suivante ici, on a un rappel des G-Code qui sont directement liés dans l'imprimante, on en reparlera plus tard dans les points positifs et les points négatifs. Le petit plus, quand on clique dessus, on a le temps d'impression, le poids et la longueur de filaments nécessaires, la matière dans laquelle on a prévu d'imprimer, une visualisation 3D donc dans cette page là, mais on l'a pas dans la page d'avant, mais on l'a quand même à cet endroit là. La possibilité de lancer le leveling automatique ou pas et bien entendu une petite flèche retour. Avec le petit horloge qui est marqué ici, c'est la dernière impression qu'on a fait en mémoire. La page d'après, les déplacements manuels, désactivation des moteurs donc X, Y, Z par dixième millimètre ou dix millimètres et la position actuelle sur la première page manuelle. Rien d'inhabituel, au moins on a tout ce qui est utilisable ici. La partie chargée qui concerne l'extrudeur par dix, vingt, cinquante millimètres, insérer le filament ou l'extraire. Ici, on a une cinématique en temps réel avec les flèches qui montent ou qui descendent, qui est animé. On peut faire un essai. Hop, la température est, bah oui, je l'ai pas mise en chauffe. Logique, il se met en défaut. Donc, il montre les flèches qui bougent quand on est en chargement ou en déchargement. Ici, une mauvaise traduction, matériel Entladen, j'imagine que c'est de l'allemand ou un truc comme ça. Tout simplement, c'est pour le déchargement du filament. On appuie dessus, il extrude quelques millimètres et après, il nous l'enlève. Il faut bien évidemment tirer dessus en même temps pour éviter que de la matière chaude se colle dans le PTFE. Ici, l'activation et la désactivation du capteur de filaments qui est pas super parlante. Il y a un petit trait avec une petite coupure représentée. Voilà. L'activation des trois ventilos. Le troisième étant la filtration externe de l'imprimante. On va dire le ventilo qui extrait l'air du caisson vers l'extérieur via une filtration. La température de la buse, du plateau et de la chambre qu'on peut tout simplement allumer en manuel ici sur des températures en la programmant en cliquant directement dessus. Voilà pour cette page. La page étalonnage, vous l'avez présenté sur la mise en service de l'impression de l'imprimante. Le nivellement automatique du lit, l'input shaping qui concerne les vibrations, l'enregistrement vibratoire de la machine. Le réglage du Z offset qu'on peut faire via ici. Côté réseau, c'est une simple connexion au wifi de notre maison ou locale. Et dans le dernier onglet, le choix de la langue et deux, trois petites choses qui ne sont pas super utiles. Le service après-vente, deux, trois informations. La partie redémarrage pour Clipper, mais ici, il détecte que tout va bien. Donc, il ne nous le propose pas. Et le dernier onglet à propos de, ou qui nous rappelle, les dernières versions qu'on a à l'intérieur de notre imprimante. Alors, pour commencer par les points négatifs de l'imprimante, alors je vous présente les points négatifs que j'ai trouvés et que je trouve encore à ce jour. Certains qui sont corrigeables dans le futur, d'autres non, mais qui n'empêchent en rien l'avis final que j'aurai à la fin de cette review. Et tout simplement des points qui pour moi sont améliorés pour des versions ultérieures. Visuellement, clairement, l'imprimante, le plastique en lui-même, une finition un peu type tableau de bord là, une sorte de moulage entre guillemets pas lisse, je ne sais pas comment ça peut s'appeler avec un léger grain. Ça laisse penser que c'est du plastique entre guillemets un peu cheap. Ça reste qu'une impression. Ça reste qu'une impression, mais la finition générale de l'imprimante à l'intérieur, par rapport à d'autres que j'ai testé. Et pour moi, en dessous, ça reste que du visuel. Par exemple, on voit l'état brut des parois, je vais vous montrer après l'état brut des parois, tout le câblage qui est visible, les moteurs qui sont visibles, les plastiques en eux-mêmes, si on les bouge, je ne sais pas si vous voyez, parce que bon là je suis sur un châssis, mon imprimante elle est lourde et le châssis pas assez rigide. Mais voilà, on peut facilement bouger une bonne partie des plastiques. Ça reste souple, ce n'est pas méchant en soi, ça ne fait pas de bruit à l'impression, mais ça montre une finition qui pourrait être améliorée, à voir dans le temps s'il n'y a pas des plastiques qui viendront à péter. Donc là, les plastiques d'encadrement, sur le principe, il n'y a aucun effort dessus. Après, on peut se poser la question, ils n'ont pas l'air d'être pareils, mais tous les plastiques de support châssis, de support des moteurs et autres, dans quel état ils seront, dans quelques mois, dans quelques années, avec des températures de chambre d'impression, pour ceux qui impriment des matières techniques, assez élevées. Voilà, ça n'empêche en rien que globalement, c'est quand même relativement bien conçu. Ça peut être aussi un point positif demain pour la maintenance, le fait d'avoir accès plus facilement sans démonter des capots, qu'on aura à démonter des clips, sur l'autre, qu'on pourra casser parce qu'on ne sait pas où ils sont. Ça aussi, un avantage, c'est un point négatif sans en être un. Voilà. Alors voilà, pour vous montrer la finition intérieure, donc on voit l'intérieur brut, avec encore les rainures de renfort à l'intérieur. Partie ventilation, partie moteur, là-haut, ça ne fait pas super propre, mais en même temps, je vous dirais, moi, c'est une imprimante. Le but n'est pas franchement qu'elle soit super propre à l'intérieur. Le but, c'est qu'elle imprime propre, qu'elle soit fiable et qu'on puisse trouver les pièces et dépanner facilement. Voilà. Aujourd'hui, côté fiabilité, j'ai eu aucun souci. Bon, je n'ai qu'un mois d'impression et après, côté pièces, on a déjà des pièces de disponibles sur le site du fabricant. Les parties qui bougent, hop là, je vais essayer de vous montrer comme ça, là. Un autre point négatif pour moi, la plaque supérieure qui permet d'ouvrir l'imprimante, ce que conseille le fabricant quand on imprime du PLA. Elle n'est pas sur charnière, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, elle fait environ 350 par 380 mm. Il faut savoir où la poser. C'est quand même dommage de ne pas avoir de petite charnière avec une petite cale permettant simplement de la relever sans prise de tête. Alors, j'ai modélisé une petite pièce que je mettrai à disposition. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo que je mets sur mon petit culs. Tout simplement, qui est une petite cale pour la maintenir ouverte et ne pas avoir à s'encombrer d'un rangement supplémentaire parce que bon, en superficie, elle est quand même plus grosse que ma flash forge. Donc, c'est quand même pas anodin. On peut la ranger verticalement, mais c'est toujours une cause possible pour abîmer cette plaque qui a l'air quand même plutôt costaud, mais qui aurait mérité d'être sur charnière. Alors, un autre point négatif à mon sens pour une imprimante qui est sous caisson, c'est l'impression du PLA. L'impression du PLA se fait très bien, mais le fabricant nous met en garde de par un avertissement sur l'écran quand on lance une impression qu'il faut ouvrir, il faut ouvrir les capots pour laisser l'air s'échapper. Sinon, la température intérieure du caisson peut être trop chaude. Et pour du PLA qui craint plus la température que d'autres, si la température monte par exemple à une cinquantaine de degrés, le filament va pouvoir se ramollir dans la chaîne d'extrusion dans le TFE jusqu'à la tête et donc nous causer des problèmes d'impression, voire clairement, je pense, débourrage et décollage à l'intérieur. Clairement, je n'ai pas testé tout fermé sur des longues impressions. On peut faire une heure ou deux, ça monte à 38, 39 degrés en tout cas actuellement chez moi dans le caisson. Mais quand on a une imprimante qui est en caisson, personnellement, j'aimerais que l'extracteur d'air soit suffisant pour renouveler assez d'air pour pouvoir imprimer, fermer. Je n'ai pas voulu essayer sans vouloir prendre le risque d'avoir un problème d'extrusion et de voir à tout démonter. Je n'avais clairement pas envie. J'y viendrais à faire des essais d'impression fermée quand je serai présent sur sur toute la journée pour vérifier toutes les demi heures, toutes les heures, la température dans la chambre, voire à faire des essais en la mettant en chauffe avec du filament pour voir comment ça se comporte. Mais je ne trouve pas ça exceptionnel de devoir l'ouvrir pour imprimer du PLA qui reste une impression pour 90% de ceux qui impriment une matière première très utilisée. Un point négatif qui n'est pas méchant en soi, mais le fait de pouvoir fermer réduit le bruit, la pollution dans la pièce et la pollution éventuellement qui peut rentrer dans votre imprimante. Si par exemple vous imprimez dans un atelier, dans votre garage ou autre. Autre point négatif imprimante vu de l'arrière, la position du porte-bobine, comme je l'avais dit sur la flash forge, comme je l'avais dit sur celle-là au montage de l'imprimante, enfin au démarrage surtout parce que côté montage il n'y a pas grand chose à faire, c'est la position arrière qui pour une grande partie des imprimeurs ont un mur derrière l'imprimante. On se pose sur un établi, on cale notre imprimante contre le mur et là du coup, si on utilise l'emplacement du porte-bobine prévu par le fabricant tout simplement, il nous faut un accès à l'arrière de l'imprimante. Je ne sais pas si vous voyez, là imaginez-vous le plan de travail, regardez la longueur de mon bras, pour aller là derrière, si on n'a pas d'accès physique pour faire le tour de l'établi, c'est foutu. Donc heureusement ça se transforme quand même en point positif parce que le fabricant donne, ils appellent ça un dryer, ce n'est pas un déshumidificateur, on va dire, une boîte sèche parce qu'elle est à peu près hermétique et on a un emplacement pour mettre du silica gel ou du dessicant à l'intérieur, histoire de maintenir une petite humidité. Ce n'est pas chauffant mais ça, ça se transforme du coup en point positif parce que ça nous permet d'avoir un outil donné par le fabricant, porte-bobine avec la petite partie des rouleurs, on peut même connecter un Riesland d'ici à l'entrée du détecteur de filaments, chose que je n'ai pas faite parce que moi quand j'enlève mon filament, je récupère mon porte-bobine pour faire mon changement de bobine ailleurs. Le seul souci que j'ai eu c'est une bobine qui a quasiment le même diamètre que l'arbre du porte-bobine et qui du coup frottait un petit peu et que je n'ai pas pu passer sur ce porte-bobine là donc j'en ai imprimé un porte-bobine pour mon autre imprimante donc je pourrais me dépanner à inverser quand j'en aurai besoin parce que du coup ce porte-bobine est utilisable sur d'autres imprimantes. Alors également, pas pratique, ici on a l'avant de l'imprimante, ici on a l'arrière, l'emplacement USB se situe ici. Donc clairement quand on est devant l'imprimante, je suis à bout de bras étant donné qu'elle est très grosse, si on n'a pas une établie qui est un petit peu bras, un petit peu bas ou qu'on n'est pas très grand, c'est clairement pas pratique. On voit pas dans quel sens est le port USB ni on voit pas où exactement le trou, donc on y va Tatillon. Heureusement c'est pas un point négatif très important puisqu'on a l'interface Clipper qui nous permet d'avoir la connectivité à l'imprimante sur le PC ou directement via le slicer pour envoyer les fichiers. Donc le port USB lui-même très très peu utilisé, moi perso je ne l'ai jamais utilisé à part la première mise en service pour voir ce qu'il y avait sur la clé. Un autre point négatif mais qui est vraiment très léger, on a le bouton pour extraire le filament qui va nous faire une petite insertion et qui va nous extraire totalement le filament qui va tirer côté porte-bobine pour l'enlever du PTFE. Mais quand on vient insérer le nouveau filament, il faut choisir une distance et faire des insertions, voilà je ne peux pas le faire parce que la buzée est froide, et faire des insertions manuelles. J'aurais aimé qu'on ait à côté par exemple un bouton insertion de filament, on clique dessus et la longueur est pré-paramétrée, on n'a pas plusieurs fois cliqué. Alors moi ce que je fais, je fais sur 50 mm, une fois que mon filament est en contact de l'extrudeur que je ne peux plus le pousser, je fais deux fois 50 mm et sur la plupart de mes impressions de mes filaments, ça suffit à purger correctement l'ancien filament. Mais ça reste un peu du feeling et ça pourrait être un petit peu amélioré. Ça reste l'interface et des choses qui vont sûrement et j'espère évoluer dans le temps, quand qu'il dit on aura un peu plus de retour utilisateur. Un autre point négatif concernant l'interface utilisateur, quand on est dans la visualisation des fichiers présents sur l'imprimante, qu'on rentre dans un fichier, on ne peut pas le supprimer. Bon c'est clairement pas méchant en soi parce qu'on va aller sur l'interface Clipper sur l'adresse IP sur notre ordinateur pour sélectionner plusieurs fichiers en même temps, cliquer sur supprimer. Moi j'aime pas garder des fichiers sur mon imprimante pour pas me perdre dedans parce que je fais quand même pas mal l'impression. Il y en a c'est l'inverse, ils aiment garder leurs fichiers. Bon je pense qu'on va être vite limité aussi par la mémoire interne et moi j'aime quand c'est clair. Là j'ai effacé tous mes fichiers, je garde uniquement mon petit filament. C'est mon petit astronaute de test de filaments qui me permet de voir s'il faut que j'aille creuser un peu dans mes paramètres avant de me lancer sur un filament. nouveau mais du coup j'ai pas de possibilité vous voyez on peut pas voilà on rentre directement dedans et il n'y a pas de bouton supprimer. Et nous voici ici pour un dernier point négatif qui est aussi en parallèle de la finition de l'imprimante dont j'ai parlé au tout début c'est qu'on a pas mal de petits recoins et de petits trous. Là vous voyez pas mais là regardez je peux rentrer il y a un petit espace disons de 1 à 2 cm qui fait bien 4 5 cm de profondeur je peux rentrer ouais facile 4 cm donc là tous les petits morceaux de filaments qui vont tomber au fond qu'on n'aura pas vu pas nettoyer vont aller s'encombrer dans différentes parties dans l'imprimante c'est pas accessible donc difficilement nettoyable peut-être avec un tout petit bout d'aspirateur là les tout petits tuyaux qu'on peut aller chercher mais on sait pas ce qu'on fait tout comme j'ai déjà décollé des petites pièces qui ont sauté qui sont partis se planquer je vais essayer de vous montrer laissez moi deux petites secondes là qu'ils sont partis se planquer dans les recoins là derrière vous voyez là où je peux rentrer quasiment entièrement mon doigt on a pas mal de petits recoins et j'ai une pièce qui était partie se glisser là bas je vais chercher un petit moment mais bon c'est pas méchant en soi ça empêche pas d'imprimer ça reste de la finition de l'imprimante mais moi qui aime bien garder des imprimantes super propre parce que j'ai un peu mon petit côté maniaque quand pas mal de monde quand on a des beaux petits joujoux comme ça j'aime quand c'est propre tout comme conduire dans une voiture qui est propre c'est toujours plus agréable imprimé sur une imprimante qui est nickel bah perso je kiffe plus qu'une imprimante qui est toute crado j'en ai fini pour les points négatifs qui étaient clairement pas méchant en soi c'est vraiment pour aller chercher les points d'amélioration pour le futur pour pour le fabricant qui dit et clairement pour vous montrer les petits points que personnellement je trouve en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'une imprimante de cette gamme là parce qu'on parle d'une gamme d'une imprimante à 1000 euros alors oui 1000 euros pour le volume qu'elle offre c'est pas super cher mais c'est pas une imprimante à 200 balles donc clairement personnellement sur ces points là j'en attendais un petit peu la suite les points positifs donc on vient d'en parler par rapport à la suppression des fichiers gcode sur l'imprimante chose positive pour moi c'est clairement en parallèle avec clipper c'est l'accès à clipper directement via notre adresse ip de connexion et le port que je vous remarquerai dans la description de la vidéo pour vous pour vous connecter si vous ne savez pas le trouver manuellement sur votre pc c'est de pouvoir avoir accès à ces paramètres là directement sur votre ordinateur et la connexion en direct de qui dit slicer directement avec l'imprimante et le petit onglet une fois qu'on a généré notre gcode sur le slicer envoyé à l'imprimante et paf c'est fait on a même plus besoin de passer par l'interface clipper pour aller faire glisser un fichier gcode c'est pas grand chose mais qu'elle conforçait quand on a l'habitude de prendre notre usb d'effacer de mettre le fichier dessus de leur tourner sur l'imprimante et ainsi de suite là on clique sur un bouton et paf en fonction du fichier c'est quasi instantané où ça prend quelques secondes quelques dizaines de secondes mais c'est un gros confort d'utilisation alors en point positif je vous en ai déjà parlé tout à l'heure donc je vais pas n'attarder sur le sujet le petit porte bobine additionnel qui peut être détachable de l'arrière de l'imprimante clairement pour moi c'est un gros point positif parce que ça évite d'en imprimer un pour ceux qui n'ont pas la place comme moi de mettre un porte bobine à l'arrière et mobile et qui aussi est fermé et permet de protéger un peu plus de bobine de l'humidité alors certains diront il n'y a pas d'humidité et ben il n'y a pas de cas unique chez moi il y en a énormément suivant les saisons parce qu'on a on a le fleuve Rhône qui est juste à côté donc l'hiver c'est extrêmement humide on a le brouillard quasiment tous les matins donc forcément ça se ressent sur l'humidité ambiante dans une maison donc pour moi le fait que ce soit utilisable et pouvoir mettre du dessicant à l'intérieur est aussi un point positif il faut le dire point positif aussi pour ceux qui impriment des filaments techniques on va pas parler de PLA ou de PETG mais à partir de l'ABS de l'ASA ou des PCF des filaments techniques le fait de pouvoir chauffer la chambre la chambre est régulée il y a un petit chauffage une petite ventilation dédiée où on règle la température de la chambre et l'imprimante va se réguler sur cette température là sous réserve qu'il n'y ait pas besoin de la refroidir si elle monte trop en température je pense que on ne pourra pas y faire grand chose à part manuellement ouvrir le capot clairement j'ai pas été concerné parce que j'ai pas imprimé de filaments techniques avec cette imprimante c'était clairement pas le but de cet achat mais pour ceux qui en ont besoin c'est un gros point positif autre gros point positif l'interface utilisateur que je vous ai présenté très agréable simple il manque une ou deux bricoles mais qui sont clairement pas dérangeantes en soi et surtout elle est très fluide c'est très agréable d'utilisation c'est intuitif un autre point positif donc sur une Core XY qui de plus est fermée on voit pas super bien à l'intérieur par rapport à une imprimante cartésienne qui est totalement ouverte c'est d'avoir un beau bandeau LED à l'intérieur qui éclaire très bien l'intérieur là actuellement elle allumée vous pouvez voir on a un bouton sur l'écran qui permet d'allumer ou de l'éteindre quand on est quand on n'est pas devant l'imprimante ça sert à rien de laisser allumer même si c'est d'un LED et que ça consomme pas beaucoup personnellement je le coupe mais quand je vais voir mon impression on a ce bel éclairage qui est bien pratique et très agréable autre point positif en parallèle de la régulation de chauffage de température d'intérieur du caisson on a un ventilateur additionnel le troisième dans l'interface utilisateur on a la buse le ventilateur additionnel de refroidissement de la pièce et en troisième l'extraction d'air de l'enceinte de la chambre d'impression qui passe par un système de filtration qui n'est pas présenté dans la gamme de montage et de mise en service d'utilisateurs donnés par KIDI à l'intérieur on a un petit logement où c'est qu'on va mettre notre filtre HEPA et une extraction d'air qui va nous permettre de dépolluer l'air qui est extrait de l'intérieur du caisson clairement pour ceux qui impriment dans des pièces de vie comme moi c'est du gros point positif un pouvoir filtrer l'air ou pour ceux qui veulent imprimer de l'ABS je dirais pas jusqu'à imprimer de l'ABS dans une pièce de vie même avec ça mais c'est quand même faisable ou dans une pièce où on a la possibilité d'aérer derrière c'est un gros point positif d'avoir une filtration de l'air qui est extrait du caisson dans les derniers points positifs la fourniture de plots anti vibratoire un type silent bloc convient qu'elle est sous les pieds alors clairement l'opération en elle même caler ses plots sous les pieds est pas super pratique parce que je le rappelle l'imprimante est très lourde elle fait je sais plus 32 ou 34 kg alors le mieux clairement c'est d'être deux tout seul ça se fait mais il faut faire attention parce que ce serait quand même dommage de la faire tomber mais fourni d'origine avec l'imprimante qui font moi je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien pensez attention à l'une push et ping à faire le test de vibration une fois que vous les avez installés parce que bien entendu ça va changer la signature vibratoire de votre machine et donc bien entendu il faut faire ce test une fois que votre imprimante est dans des conditions d'installation définitive et en dernier lieu moi un point positif que j'ai trouvé alors elle sort du commun clairement elle n'est pas dans les normes actuelles qui sont des fabricants qui sortent des imprimantes assez moderne assez classique des faces un peu comme la flash force assez brut et sobre on va avec le gros x et tout qui fait un peu un peu gaming on pourrait dire ça moi je trouve qu'elle a de la gueule un gris argenté surtout sur le côté le reste en noir le gros x qui rappelle son nom la x max qui reste une bête franchement elle est à les balèzes pour une corps xy fermé avoir ce volume d'impression c'est quand même plutôt pas mal et très appréciable mais je trouve que l'esthétique c'est comme tout on aime ou on n'aime pas moi je trouve qu'elle a de la gueule ok on se retrouve donc parce que beaucoup de choses de beaucoup de gens demandent qu'est ce que j'ai pu imprimer avec cette qui dit eh ben je déjà je vous ai montré quand même pas mal de choses sur mes shorts ces derniers temps j'essaie toujours de montrer avant de sortir la review ce que j'imprime au fur et à mesure de mes améliorations profils alors voilà une première pièce un joli dragon imprimé avec un cil c'est vrai que je ne l'ai pas fixé avec un cil tricolore violet bleu et couleur cuivre clairement bas des défauts dans les des verts parce que mes paramètres et là un tout petit bout de corne qui lui manque parce qu'un support ça a mal imprimé sur le support j'ai pas compris pourquoi il y avait bouquetté par terre dans tous les cas sûrement en cause mais paramètres par rapport aux des verts que j'ai affiné depuis qui me permettent d'imprimer aussi propre que de partout même dans ces parties de des verts pièces que j'avais imprimé si je me souviens bien dans cette position là pour éviter le maximum de support j'avais un support là un support là et peut-être un petit haut niveau ici de son menton donc voilà une première pièce qualité d'impression suite à ce test j'ai testé un filament encore tricolore de chez eriwan rouge bleu et jaune qui lui a des reflets magnifiques et c'était tout simplement ma petite pièce de test mon petit astronaute mon petit filament pour tester mes paramètres de surplomb ici vous voyez je vais me rapprocher un peu pour vous montrer un petit focus en détail clairement les paramètres dégueulasses que j'ai pu avoir sur mon dragon et en travaillant sur les temps de couche et les vitesses de parois extérieures le même filament sans jeu de mots avec bah mon profil tout simplement corrigé et optimisé au maximum on peut voir clairement la qualité absolument parfaite il n'y a pas un seul défaut dans les dvr donc ça ça m'a permis petit caisse de test qui fait bon celui là il faisait 26 minutes et celui là est arrivé à 44 minutes mais on est énormément impacté par le temps de couche sur ce type de filament silk qu'on doit pas mal augmenter pour avoir un super bon refroidissement dans les dvr la suite le tuto de la semaine dernière il faut pas que je m'approche trop la pièce elle est grosse 25 cm de haut des vases modélisés maison imprimé de la paroi de 3 mm donc j'ai trois parois intérieures trois parois extérieures et je sais plus 10 % de remplistage histoire de dire qu'il faut lier les six parois entre elles du filament et sauver b3d et la bronze la qualité d'impression super propre alors ça a été assez long on était à 19h d'impression pour le bronze et le silk qui est là bas derrière on devait être à 20h30 d'impression mais c'était voulu pour qu'il soit extrêmement si vous pouvez voir je peux taper dessus clairement je suis pas prêt de le casser je l'aurais imprimé en spérilisation sur un vase de 25 cm clairement j'aurais pas pu forcer comme je le fais actuellement je peux le choquer il est volontairement solide et bien rempli et bien entendu le poids qui va avec pour ressembler à un vrai vase il fait quasiment 500 grammes celui-là il doit faire 460 ou 470 et l'autre 490 de mémoire un tout petit peu plus gros donc voilà la qualité d'impression je vous montre tout de suite le second technique de modélisation un peu différente je voulais montrer dans le tuto sorti il ya quelques jours et un filament silk de chez erywan le violet vert et cuivre qui est super bien sorti voilà côté qualité d'impression et grosses pièces et dans la nuit j'ai lancé une pyramide de serpinski en mode de spiralisation impression sans redimensionnement de la pièce pour pouvoir l'imprimer en mode de spiralisation qui est sorti super propre toujours du silk erywan jaune marron bleu de mémoire jaune vert bleu pardon le marron c'est entre le jaune et le bleu que ça croise des couleurs c'est pas facile à voir les les couleurs sur ce modèle là tellement qu'il ya deux faces qui réfléchissent la lumière différemment là on est sur le côté qui est plus jaune on tourne sur le côté qui devient bleu et on finit par le vert le vert se voit plutôt bien voilà alors pour conclure vous l'aurez compris cette qui dit xmax3 clairement je la kiffe on peut pas la comparer on souvent me demande t'en penses quoi de la xmax je regarde la flashforge je regarde mon goût je regarde si de la flashforge à déjà la x plus 3 on est déjà en volume d'impression au double de la flashforge à la xmax on est au triple en volume d'impression donc quand on vient à hésiter entre un volume d'impression qui est du simple au triple clairement pour moi on n'est pas comparable en fait soit vous avez besoin et l'utilité d'un plateau en 220 par 220 vous suffit et dans quel cas la xmax à part celui qui vraiment veut se faire plaisir avoir une grosse imprimante donc c'est pas justifié bah elle vous sera pas forcément utile et celui qui a besoin vraiment d'un gros plateau parce qu'il ne veut pas découper ses pièces comme j'ai pu faire le concorde sur la flashforge un concorde de 2m20 bah j'ai découpé 54 pièces et pourtant je l'ai imprimé sur une toute petite imprimante il faut savoir que dans 90 peut-être 95% du cas un plateau en 220 par 220 il est suffisant on n'a pas très souvent l'utilité à part peut-être celui qui va vraiment faire que de la grosse pièce et qui va à vraiment une idée très spécifique de ce qu'il veut faire dans son imprimante par exemple la personne qui va faire du cosplay où on est vraiment sur de la grosse pièce en permanence on a rarement de la petite pièce oui dans quel cas l'imprimante de très grande taille parce que oui moi je parle de très grande taille pour une core xy du 325 par 325 on est dans le haut du panier clairement donc voilà pour conclure moi j'ai été très conquis je vous ai montré les qualités d'impression dans le slicer des petites choses à affiner en fonction de vos besoins et de la qualité que vous obtenez avec vos filaments je vais pas vous montrer mon profil parce que je ne vois pas une utilité très importante mais il n'y a pas une utilité très importante prenez le profil de base qui dit slicer et affinez le avec vos réglages propres à vos impressions et au matériel que vous utilisez avant la suite n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres sujets techniques et d'autres sujets concernant l'impression 3d les impressions utiles et merci à vous et bonne journée